Je voulais simplement dire qu'à la fin de cette journée, à travers toutes ces présentations, tous ces témoignages, toutes ces thématiques, on voit à quel point le métier d'agriculteur est un métier riche. J'avais écrit « complexe », mais vu le témoignage de Félix, je préfère dire simplement « riche », parce qu'il peut être extrêmement simple. On travaille dans un contexte sociétal et environnemental qui est toujours en évolution. Effectivement, on parlait d'agriculture durable il y a cinq ans, de développement durable, maintenant on parle d'agroécologie. Il est clair que les questions de changement climatique, de qualité alimentaire, de rapport à notre environnement sont très prégnantes aujourd'hui et on s'y force d'y répondre dans nos pratiques. Et en tant qu'agriculteur, on est dans des fermes et dans des pratiques qui sont toujours en évolution. Et pour moi, qui suis installé depuis huit ans et qui depuis huit ans fréquente des groupes SIVAM, c'est un aspect essentiel du métier que de passer du temps dans ces temps d'échange collectif. Parce qu'on a certes, quand on s'installe une formation préalable, on a un temps d'installation où souvent on ne sort pas beaucoup. Mais après, il s'agit de faire évoluer son métier, ses pratiques, sa satisfaction, son revenu, et ça sur un temps long qui est celui d'une carrière, qui est celui d'un métier. Et on a vu des gens qui, quel que soit l'âge, pouvaient s'engager dans des marches de changement parce qu'une ferme, c'est toujours en construction. Et moi, j'ai vu en huit ans comme j'ai pu passer et avancer dans des questions diverses avec d'autres collègues. J'ai travaillé sur le pâturage, le parasitisme, l'engraissement, la commercialisation, la valorisation des végétations semi-naturelles. Je suis revenu travailler sur l'engraissement. En ce moment, on se pose des questions sur le rôle de la biodiversité, sur le bien-être animal. Donc à chaque fois, prendre part à des collectifs, à des groupes qui existent sur un temps long, qui sont capables de capitaliser, de transmettre, d'échanger avec d'autres, devient un élément essentiel du métier. Il faut avoir le temps de pouvoir discuter avec d'autres éleveurs sur des fermes pour faire évoluer ses propres pratiques. Et je pense que c'est ainsi qu'on arrive à construire un système de production. Et j'ai l'impression que c'est ce que j'arrive à faire sur ma ferme. Donc un système de production qui me convient, mais qui répond aussi à mon époque, aux problématiques qu'elles se posent et qui répond aussi aux territoires dans lesquels je vis. Voilà pour moi un petit peu le sens de cette participation à des réseaux comme sont le réseau CIVAM. Merci à toi. Thank you. Sous-titrage ST' 501